Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Atelier 1619, redonner une seconde vie à vos meubles et objets. Alors découvrons ensemble la painting box. Alors je découvre comme vous, franchement ça a l'air super sympa. Avec des petites horloges, un peu le temps passé. Je me dis que peut-être que ça va être un transfert. On va voir. Toujours très bien emballé avec une petite carte merci. Un emballage respectueux de l'environnement. Alors, on commence par les produits. Donc d'abord, il y a une satinelle noire et une autre satinelle créée. Donc un noir, un blanc, une sous-couche et le O-Pro+. Ouh ! Je pense avoir deviné ce que c'est. Voilà un petit indice, rapidement. Ça, ça ressemble un peu à la boisette. Donc c'est un outil pour pouvoir réaliser un effet faux bois, tout simplement. Une petite mousse, souvent pour réaliser les pochoirs. Un mécanisme. Je pense que vous avez deviné maintenant. On va très certainement réaliser une horloge. Donc nous avons bien deux aiguilles. Alors, un pochoir avec les chiffres romains et les aiguilles. Du coup, donc du papier. Donc c'est un petit papillon avec des écritures. Ce sera pour faire très certainement un transfert. Donc là, c'est un peu de colle et les au transfert. Seul, on va plus vite ensemble, on va plus loin. Donc du coup, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, c'est l'atelier DIY numéro 16, éphémère, de Painting Box. Donc voilà, on va bien réaliser dans ce tuto une horloge. Nous allons donc commencer par positionner les scotchs. Puis peindre de la couleur craye. Prenez ensuite votre boisette pour créer l'effet faux bois. Après plusieurs essais, franchement, ce n'était pas un grand succès avec la boisette fournie par Painting Box. Je suis désolée. J'ai persévéré, j'ai encore essayé, mais franchement, je n'y arrive pas du tout. Peut-être que vous, ça fonctionnera, mais en tout cas pour moi, ce n'était pas le cas. Je décide donc de peindre entièrement l'horloge ancrée. Je vais procéder d'une manière différente. Je vais réaliser un déco glacis. C'est une base neutre à laquelle je peux ajouter la couleur noire. La patine est bien plus facile à réaliser avec l'effet faux bois que la satinelle pure, même diluée. J'applique donc la patine et j'utilise la boisette que j'ai déjà. J'ai un peu plus l'habitude de travailler avec celle-ci et je trouve que le résultat est bien plus satisfaisant. Vous pouvez ensuite lustrer avec de la laine d'acier 000 afin d'atténuer la patine. Afin de réaliser les lignes, pour réaliser l'effet plancher, j'utilise un bâton de cire. Enlevez les scotches et procédez de nouveau afin de réaliser toutes les lignes. Passons maintenant au pochoir. Utilisez la petite mousse qui vous est fournie. Ajoutez un petit peu de peinture et estompez bien sur votre assiette. Après avoir appliqué le pochoir à l'aide du scotch rose, tapotez doucement et répétez plusieurs fois l'opération si vous souhaitez que le noir soit plus soutenu. Et voilà le résultat. Ensuite, il est indiqué de faire un trou avec un forêt à bois de dimension 9. Malheureusement, je n'ai qu'un 8. Tout à fait. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Passons maintenant au mécanisme. Tout d'abord, retirez la pellicule de protection qui se trouve sur les aiguilles. Ensuite, positionnez le mécanisme à l'arrière et faites-le ressortir par le trou que vous venez de faire. Repositionnez l'écrou afin de fixer le mécanisme. Otez l'embout afin de pouvoir y glisser les aiguilles. D'abord la petite et ensuite la grande. Et voilà, l'horloge est finie. Plus qu'à insérer la pile. Du coup, je n'ai pas pu vous montrer comment réaliser le transfert. Je décide donc de faire un DIY numéro 2 sur un pot en verre afin de vous montrer la technique. Au préalable sur mon pot, j'avais déjà mis la sous-couche Heléo Pro. J'ai ensuite mis deux couches de peinture de couleur créée. Utilisez le petit pot qui est de l'héléo transfert, c'est une colle, afin de pouvoir coller votre transfert sur votre support. Positionnez ensuite votre transfert. Prenez votre temps. Plaquez bien la feuille. Lissez avec votre main. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre 24 heures de séchage. Le lendemain, voici le résultat. Le transfert est bien sec. La technique est très simple maintenant. Vous humidifiez votre microfibre. Et vous tapotez doucement le papier afin qu'il soit bien absorbé. Ensuite, avec votre doigt, retirez délicatement les fines pellicules de papier. Refaites plusieurs fois l'opération. C'est assez long, mais le résultat est là. Et voilà le résultat. J'ai souhaité ajouter la même patine réalisée précédemment sur le pot afin de le vieillir un petit peu. Et je le lustrerai également à la laine d'acier 000. Pour le projet DIY numéro 3, pour le message c'était un message à remplir. Donc vous pouviez le colorier ou faire des motifs comme j'ai pu faire afin de le faire à votre goût. J'ai donc modifié un cadre existant que j'avais afin qu'il soit plus dans le thème. J'ai donc repassé une sous-couche Hello Pro Plus dessus et deux couches de satinale noire à 6 heures minimales d'intervalle. Afin que le cadre soit un petit peu moins plat, je vais ajouter un petit peu moins plat. J'ai décidé de faire une patine à la cire, donc un effet brossé avec une cire argentée. Je l'applique à l'aide d'une brosse en soie de porc. Déchargez bien votre pinceau avant et allez-y doucement jusqu'à ce que l'effet vous convienne. Et voilà nos trois projets DIY de la Painting Box. La box DIY Painting Box est idéale pour récupérer, recycler, customiser. Et cette super box travaille majoritairement avec les produits Eleonor Deco. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, liker et commenter. Si vous aussi souhaitez travailler avec les produits Eleonor Deco, sachez que je suis conseillère et distributrice de ces produits. Contactez-moi et je vous accompagnerai dans vos projets relooking. A bientôt !